Bonjour à tous, chanteux dames et gentilles meufs qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer, donc on ne sait pas si on vient d'entrer à l'école, et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc on va faire des horoscopes pour le mois octobre, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je les pose à ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube, je te remercie infiniment, et si toi tu passes par là aujourd'hui, regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos, afin de recevoir, je crois que ce sera là, cliquer en bas des vidéos, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu, tu vas bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Ce sera pour le horoscope des 4 écoles, tiens, un homme de droit, un médecin peut-être à la maison courant octobre pour certains, la maladie peut-être peut-être se faire voir, parce que c'est un homme, ça peut être un médecin ou un homme de droit, ou une procédure pour certains juridiques. Je tiens toujours compte des cartes qui tombent, qui ont une importance pour moi, dans votre tirage, d'accord ? Et les autres, c'est pareil. On peut être amené à avoir une procédure, comme je vous dis, avec un homme de droit, un juge, un maître, un avocat, ça peut être un notaire, quelqu'un d'un voyant, un homme équitable qui pourra faire un équilibre entre une procédure ou une problématique. On peut nous donner aussi, en termes de personnes, une personne âgée, un grand-père, un père, un homme, un vieil homme. On a compris, tout ce qui concerne, le droit de pique. Voilà. En termes de santé, cette carte pourrait indiquer aussi des petits problèmes liés à une anémie, des bobines blanches. Donc, vous êtes peut-être un peu alimés pour certains. Voilà. Allez, on va y aller pour vous. Je vais vous enverter comment pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. 2023. On va prendre le 6 cartes, et on verra si on a besoin de compléter. Alors, ça peut être l'amour, ça peut être la santé, ça peut être le professionnel, on va voir ce qu'on lui donne. Je change un petit peu, comme je fais moins de temps, je repars une semaine, donc en vacances, je fais des petits tirages chez moi-ci, et pour ne pas vous laisser ça en rien du tout non plus. Donc, possibilité, vous verrez si vous êtes concerné par la maladie ou un jugement, et les cartes qui suivent pour vous, les Capricornes, c'est celle-là pour les Capricornes. Alors, le fait d'être en dualité fait qu'on peut se battre, ou combattre pour quelque chose. Le fouet, c'est porteur de coups, de jugement. On peut avoir un problème lié à des disputes. En quelle dispute ? Est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que c'est un problème de famille ? Est-ce que c'est un problème de vaginage ? Vous devez vous défendre ? On peut avoir une problématique aussi des querelles liées à la sexualité. Parce que le fouet, c'est les châtiments, mais c'est la carte qui est liée et reliée à la sexualité aussi. Voyez si vous avez des petites complications de ce côté-là. Alors, si c'est le terme de maladie, pour certains, impuissance, problème de procréation pour les femmes, je ne dis pas que vous êtes concerné. Attention, ça peut être le problème. On n'arrive pas à créer la conception de cet enfant. Si c'est le cas, vous allez voir un médecin. On met un traitement en place. Il y a des traitements qui existent, qui fonctionnent pas mal. Mais si c'est autre chose, vous verrez. Ça peut être que des querelles amoureuses. Voilà. Ça peut être aussi pour une femme, rééducation, liée, fuit urinaire. Ça touche le domaine sexuel, votre partie intime. Et puis, il faut se faire soigner. Il n'y a pas d'autre. Et en plus, on a une femme. J'ai tourné la carte en disant un exemple et j'ai une femme. Bon, on a la maison, la demeure où on vit, l'habitation pour certains, l'appartement. Pour d'autres, ça donne des disputes pour une femme dans la maison. Attention, querelles. Est-ce que ces querelles et ces disputes sont liées à un changement d'habitation qu'on veut ? C'est une possibilité. Aussi bien un achat qu'une vocation. On a, en mois d'octobre, des mouvements qui vont se faire. Ou alors, on peut vendre une maison. Il y aura une transaction financière qui est là. Par rapport à une maison. C'est une possibilité. Vous voyez, si vous êtes concerné. Maintenant, on peut nous donner cette femme qui va boucher, qui va avoir l'abondance, qui va peut-être recevoir quelque chose. Avec ça, si ça concerne, admettons, un notaire d'argent par rapport à une vente de maison. Vous voyez, bien sûr, si ça nous concerne. Si ça nous concerne. Comme je dis, et je le répète, dans chaque tirage, on prend ce qui nous résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Et puis, si ce que je vous dis, vous ne kiffe pas, vous ne bottes pas. L'année dernière, je crois que c'était pour les salutaires. J'ai eu un Romain, et je le dis, parce que ce n'est pas la première fois qu'il commente, bidon, pouf. Lui, c'était négatif. Pour les autres personnes, c'était positif. Donc, si, monsieur, ça ne te convenait pas, que tu n'avais pas des problèmes amoureux, ou que tu n'as pas trouvé l'âme sœur, ce n'est pas la peine de commenter mes vidéos méchamment. Il est possible que dans un tirage, ça ne vous parle pas. C'est pour un ensemble de personnes. Ce n'est pas un tirage personnel qui sera spécialement que pour toi. Il faut voir un petit peu, élargir un petit peu les choses, et donner un petit peu de mots à ce que je donne. Je vais vous expliquer ça comme ça, parce que certains, je me rappelle très bien, il n'y avait pas de relation amoureuse, il y avait des problèmes de relation, et puis, dans ce tirage-là, on disait qu'il fallait oublier le passé pour aller vers autre chose. Et peut-être que ce monsieur l'a mal pris. Donc, soyez un peu souple dans ce que j'annonce, et voyez-vous la possibilité que vous avez de votre côté. Si ça vous bat, si ça vous bat. Donc voilà, cette femme, elle va peut-être bouger, ou avoir cet argent qui lui sera alloué, ou simplement, elle aura beaucoup de déplacements, ou pour son travail, entre sa maison et son travail. On a une fusion, on a une association. On peut parler d'un contrat de travail. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle va avoir un travail, et mais elle aura de la distance. Donc, voyez-vous si ça vous bat. Maintenant, fusion, association, on peut s'associer pour un commerce avec quelqu'un. Regardez si ça vous bat. La carte 34, c'est lié à un commerce. On peut s'associer avec quelqu'un. Maintenant, on peut être, on peut avoir un engagement plus, on peut avoir un engagement plus poussé avec les personnes. C'est-à-dire, aller vers le paxe, aller vers, on se met dans une maison ensemble, donc la maison qui était là-haut, peut-être que voilà, vous allez fusionner avec votre amoureux, votre amoureuse, et vous mettre dans une maison ensemble. Et on a une prise de décision, un choix à faire. Alors, est-ce que vous allez vouloir accepter cette proposition ou pas ? C'est vous qui détenez la clé, c'est vous qui prendrez votre décision par rapport à cette fusion, par rapport à ce changement de lieu, peut-être pour fusionner avec l'âme sœur. Il y a des tensions. Il y aura une période où il y aura un petit accrochage de dispute. Alors, si ce n'est pas avec l'âme sœur, puisque ça a l'air d'aller, puisqu'on va fusionner autrement ensemble, il y aura des conflits avec une personne. Ça pourrait concerner des finances. Parce qu'on va garder des finances en dessous, ça pourrait concerner les finances. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, je pourrais élargir un petit peu par rapport à ce choix. Par rapport à ce choix, on aura des papiers, des écrits à faire. D'accord ? Alors, si c'est un contrat de travail, il y aura le contrat qui sera établi, il y aura quelque chose, un engagement. Si vous engagez auprès d'une fusion, commerce, parce que c'est vrai, vous avez signé quelque chose avec cette personne, la carte 27 annonce vraiment des écrits importants. D'où ce choix. La prise de décision, ces écrits vont avec. Il y aura peut-être une réponse à donner par rapport à un courrier que vous allez recevoir. D'accord ? Il y aura des échanges, il y aura des correspondances avec une prise de décision. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, par rapport à ce choix, il y a une prise de décision importante à faire et il y aura des écrits importants. Voilà. Et si c'est du côté professionnel, il y a eu le travail pour certains, mais il faut que vous acceptez cette proposition pour cette fusion. Voilà. Alors, en termes love, on love, on a quatre commandes. Qu'est-ce que tu nous donnes ? Pour le love. On a le coup de fourre qui arrive. Pour certains, si vous n'êtes pas déjà dans cette union, il y a la voie au rendez-vous. D'accord ? Si vous êtes bien en coupe, il y aura vraiment un bon mois d'octobre. Pour les quatre écrans, un bon mois d'octobre n'est pas annoncé. Pour certains, il y a un petit frein, quelque chose qui va mettre un arrêt. Alors, avec la carte de l'arrêt, je vous ai dit qu'on pouvait fusionner. Mais, pour certains, il y a l'amour au rendez-vous et on a ce frein. On a cette peur peut-être qui est là. Parce qu'on met un arrêt stop. Peut-être que cet engagement vous fait peur et certains ne sont pas prêts à aller plus loin sur cet engagement. C'est une possibilité qu'il soit là pour vous aussi. Donc, il faudra voir. Bon, et moi, j'ai une rencontre. La rencontre amoureuse, le coup de fourre, le chelot. Il y aura vraiment certains qui vont repartir sur autre chose, en amour. Donc, si vous repartez pour autre chose, il y aura un fusionnage avec cette personne assez rapide pour moi. Voilà, c'est la bonne personne. Elle était là au bon moment. Ok, et pour d'autres, maintenant, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait arrêter cet amour. Voilà. Donc, deux possibilités soient allouées. Cette fusion se stoppe pour certains. Est-ce que ces disputes ne vous permettent pas de continuer avec lui ou avec elle ? Ça peut être la problématique. D'où procédure qui est là-haut. Il y a une procédure possible. Divorce ou séparation, peu importe. D'où ces écrits et papiers importants. Ok ? Voilà ce que j'ai pour les Capricornes. Donc, je vous souhaite un trait pour moi, docteur. Bisous, bisous pour les soins de vous. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada